Hey, coucou vous ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser des tampons en caoutchouc avec une plaque acrylique et une plateforme de tamponnage. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti ! Nous allons commencer par choisir un petit tampon clear. Ce sont les tampons transparents. On va prendre la petite girafe qui est juste ici, toute mimi. Et nous allons la disposer sur une petite plaque en acrylique. Là, regardez, comme ceci. Elle est un peu épaisse. Et on va déposer le tampon en caoutchouc dessus. Ensuite, on va prendre une feuille de papier. Donc là, j'ai une feuille de papier que j'ai pris tout simplement dans ces petits carnets de chez Action. Et voilà ! Donc maintenant, nous allons imprégner le tampon d'encre. Donc là, je l'ai choisi pour vous donner des exemples, celle-ci de chez Action aussi, les petites gouttes. Donc celle-ci, c'est la noire. Donc, on imbibe le tampon d'encre en particulier sur ce qui dépasse. Voilà ! On referme. Et là, on retourne la plaque acrylique. On la dépose sur le papier fermement. Comme ceci. Et voilà ! Nous avons notre premier tamponnage. Donc là, on va nettoyer le tampon. Donc moi, j'utilise ce petit produit-là de chez Ranger. Mais de l'eau savonneuse, ça fonctionne très bien aussi. Donc, hop ! Je mets un peu de produit dessus. J'essuie avec un chiffon. Et je vais renouveler l'opération avec une autre couleur. Donc là, j'ai choisi la powder rouge. Donc, je renouvelle. J'imprègne le tampon d'encre. Cette fois-ci, je n'oublie pas de détails. Voilà ! Je referme l'encre. Je retourne le bloc. Et je presse le tampon sur le papier. Là, je retourne. Et voilà ! J'ai mon deuxième tamponnage. Une petite girafe toute rouge. Donc maintenant, nous allons passer avec la plaque. Enfin, c'est plutôt la plateforme. Une plateforme de tamponnage. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, la plateforme de tamponnage, c'est cet outil. Donc, elle a un côté avec des aimants où on peut mettre le papier et des petites réglettes tout autour. Et l'autre côté, c'est une plaque en plastique. Donc, ici, nous allons disposer notre papier. Là, comme ceci. Nous allons mettre les aimants dessus pour pas qu'il bouge. Et là, nous allons choisir un autre tampon pour changer. Donc là, je vais prendre le Happy Birthday. Je vais le poser sur l'envers. Enfin, sur l'endroit. Là où il y a du relief, en fait. C'est ce côté-là que vous devez déposer contre le papier. Vous refermez votre plaque. Et là, vous la rouvrez. Vous allez voir, le tampon s'est accroché dessus. Vous voyez. Hop. Donc, maintenant, on va mettre de l'encre dessus. Voilà. On imprime bien tous les petits détails. Et on referme. Ensuite, on presse sur le tampon. Et là, on soulève. Donc là, nous avons notre tamponnage. Si, par exemple, il avait été mal imprimé dans un petit côté. Par exemple, là, je trouve que c'est pas très bien imprimé. Donc, je renouvelle l'opération. Je remets de l'encre sur les bords. Et je referme une seconde fois la plaque acrylique. Et là, ça va retomber exactement au même endroit. Et on rouvre. Et là, on a un tamponnage parfait. Vous voyez. Donc ça, c'était la première partie. Ensuite, il existe un autre modèle de tampon. Et ce sont les tampons Kling. Voilà. Comme ceci. Donc ceux-là, ils sont beaucoup plus épais. Vous voyez. Et celui-là, il marchera pas sur la plaque si vous n'enlevez pas le petit tapis en mousse qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez l'épaisseur ? Voilà. C'est la même. Donc, on enlève le tapis en mousse. On dispose le papier ici. Le tampon Kling, on le met encore une fois à l'envers. Par exemple, on va tamponner ici. Et là, on va déposer les aimants tout autour du papier pour pas que ça bouge. On referme la plaque acrylique. On rouvre. Et là, vous voyez. Hop. Il s'est accroché. Donc là, maintenant, je vais utiliser mon encre Versafine. Parce qu'on voit beaucoup plus les détails avec cette encre-là. Et là, j'imprime bien. J'appuie sur le tampon pour que l'encre se mette partout. Je referme. Et là, je retourne la plaque acrylique contre le papier. Et je presse sur le tampon à tous les endroits pour être sûre que ça imprime bien partout. Là, je rouvre. Et je trouve que mon tampon n'est pas bien imprimé partout. Regardez, il manque un petit peu d'encre par ici. Donc, je vais renouveler l'opération. Je remets de l'encre dans les endroits qui n'ont pas été correctement imprimés. Et je referme ma plaque. Je presse bien partout. Voilà. Je rouvre. Et là, notre tampon, le tamponnage est fait parfaitement bien. Vous voyez, c'est très, très, très simple. Donc, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Et à bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501